On est désormais sur Utip, n'hésite pas à suivre le lien dans la description si tu veux aider la chaîne. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Game News. Avant de commencer, n'hésite pas à liker et partager la vidéo. Bon visionnage ! Lost Soul Aside pourrait sortir en 2020. Lost Soul Aside, l'action RPG chinois qui était à la base développé par un seul homme en 2016, devrait sortir courant 2020. La communication autour du jeu risque donc de s'accélérer les prochains mois. Pour finir, on précise que les développeurs du jeu souhaitent en faire une véritable licence qui pourrait être exploitée au-delà du contexte vidéoludique. Pokémon épais et boucliers auront droit à un pass d'extension qui proposera deux DLC. Plutôt qu'une troisième version, les joueurs pourront poursuivre l'aventure à travers du nouveau contenu qui apportera de nouvelles zones, des Pokémon dont environ 200 des précédentes générations, ainsi que des formules Dynamax et Gigamax entre autres. Le premier, intitulé L'île solitaire de l'armure, est prévu pour fin juin 2020 et les terres enneigées de la couronne pour plus tard dans l'année. Selon votre version du jeu, le contenu pourra varier. Enfin, en achetant le pass d'extension à 29,99€, il est également possible d'avoir des tenues Pikachu et Evoli dès à présent. Un trailer pour The Kraken, le DLC de The Search 2. A quelques jours de sa sortie, The Kraken s'exhibe via un trailer. Ce DLC proposera une histoire inédite, ainsi que de nouvelles armes, implants et armures. Pour rappel, le DLC est attendu pour le 16 janvier 2020 et le 14 pour les personnes ayant le Season Pass. Disintegration s'offre 32 minutes de gameplay. Après un premier trailer d'annonce, Disintegration s'offre 32 minutes de gameplay en solo. Disintegration sortira en 2020 sur PS4, Xbox One et PC, sans plus de précision. Un nouveau trailer pour Dragon Ball Z Kakarot. A une semaine de sa sortie, le jeu refait parler de lui via un trailer qui nous explique les composantes RPG du jeu. On notera tout de même qu'un trailer de la sorte est déjà sorti auparavant. Pour rappel, Dragon Ball Z Kakarot est attendu sur PS4, Xbox One et PC pour le 17 janvier 2020. Pokémon Donjons Mystères, équipe de secours DX, annoncée. Sorti initialement en 2006 sur Nintendo DS et Game Boy Advance, Pokémon Donjons Mystères, équipe de secours bleu et équipe de secours rouge reviendront sur Nintendo Switch avec équipe de secours DX. Côté nouveauté, il y aura une fonction de déplacement automatique qui se désactivera à l'approche d'un ennemi. En plus de cela, en appuyant sur le bouton A, cela sélectionnera votre capacité la plus efficace. Il sera également possible d'avoir 8 Pokémon dans l'équipe contre 3 dans le jeu original. Enfin, il sera possible de demander de l'aide à un autre joueur lorsque vous serez KO dans une antre ou envoyer une autre équipe les secourir. Pokémon Donjons Mystères, équipe de secours DX, est prévue pour le 6 mars 2020 sur Nintendo Switch. Une démo est d'ores et déjà disponible. Des infos pour Lord of the Rings Gollum. Suite à la mise en ligne de la cover dédiée au jeu dans le magazine Edge, voici quelques informations à retenir. Tout d'abord, le jeu sera sans doute cross-gen. Les développeurs vantent les mérites des SSD des consoles next-gen qui permettent d'enchaîner les zones ouvertes sans temps de chargement. Le jeu est prévu pour 2021. L'histoire prendra place avant le film La Communauté de l'Anneau. On y incarnera Smeagol, Gollum, au moment de sa fuite de la forteresse d'Ossoron. L'aspect infiltration sera très poussé, logique vu le gabarit du personnage. Et enfin, le jeu mettra en avant la schizophrénie du personnage. Pour ce qui est du dernier point, on espère des expériences intéressantes, notamment via les dialogues opposant Smeagol à Gollum. Peut-être que ça poussera le joueur à faire des choix en fonction de l'une ou l'autre des personnalités du personnage. Resident Evil 3 Remake s'offre de nouvelles infos. Prévu pour le 3 avril sur PS4, Xbox One et PC, Resident Evil 3 revêt parler de lui. Ainsi, Raccoon City ne sera pas explorable librement à la manière d'un open world, même si de larges portions seront explorables, telles que les rues, les boutiques, l'hôpital ou encore les bureaux du Raccoon Press. La partie sonore a été extrêmement travaillée, permettant aux joueurs d'anticiper le danger à chaque point de vue. L'IA de Nemesis est basée sur celle de Mr. X dans Resident Evil 2 Remake, tout en étant améliorée. Pour plus de réalisme, Nemesis a d'abord été créé en vrai, avant d'être canon. De plus, Carlo sera jouable sans trop de surprises, et les verts mutants feront leur retour. Cependant, le remake sera amputé de certains contenus, comme le mode mercenaire qui ne devrait pas être disponible au lancement du jeu. Enfin, les choix ne seront plus de la partie, et il n'y aura plus de fin alternative. C'est tout pour ce nouvel épisode, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501